allez c'est reparti team battle attendez c'est que ce n'est pas vos persos s'il vous plaît putain les mecs qui n'inspectent rien alors pourquoi je ne le vois plus zargat c'est quoi c'est player 1 donc player 1 c'est qui est nono j'ai l'impression pourquoi il s'affiche pas ah oui d'accord c'est bon à l'équipe qui joue dans l'équipe d'isimorne sparkster qui joue dans mon équipe c'est parti allez on m'encourage ses coéquipiers qui démarre bien avec un honda couleur walmart sparkster qui va lui faire des hk moi je rappelle la règle à chaque fois que sparkster place un hk faut faire réel apte à un gros point quelle arnaque oh la la putain mais en fait c'est juste parce qu'il veut pas qu'on fasse et il fait des gros points à la place quoi bien joué sparkster premier round pour lui eh il fait des trucs pas safe eh 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 oh les vraies entières ouais ouais ça va tuer ça ouais ouais allez allez bien joué dans ce hk multifonction ce hk thermomix c'est le hk thermomix ouais il va le tuer au grattage avec un hk ouais c'est ça c'est ça la puissance de la grande jambe allez qui va en deuxième de votre côté c'est kenono on reste sur honda je suppose à moins qu'il sorte sa griffe allez on reste sur honda probablement de la même couleur d'ailleurs de la même couleur que walmart ça honda c'est quoi ça d'ailleurs c'est petit point petit pied je crois ou petit point un des deux je me rappelle plus ouais c'est 8 et demi à 8 et demi même le match up c'est un match up horrible un des pires holken c'est pire que ryu en fait holken c'est ouais c'est horrible allez kenono qui a fait pas mal de hits 2000 mains ça fait beaucoup beaucoup de dégâts ah oui d'ailleurs excusez moi j'ai pas mis à jour le nom des joueurs mais kenono qui ne me laisse pas le faire oh la la toutes ces balayettes qui sont gardées c'est incroyable ah ouais oh la la ça va être dur de revenir ah ah la 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 allez qui y va en deuxième dude judil va en deuxième tu vas jouer zangyev allez judy je pour mon équipe qui va jouer fundraising của l'awki cyclone en bleu mach up extrêmement difficile va t il y arriver c'est bas petit point contre les 1000 mains de Honda ça marche pas mal bas petit point c'est excellent contre Honda ouais bien ça ça arrête tous les coups de Honda par contre pour faire entière de loin faire HK allez bourg les 3-6 quand il te colle comme ça allez c'est mal parti pour Juj mais c'est pas fini ah dommage il aurait pu faire air shop sur ce sumo splash après on n'a pas toujours le réflexe de le faire parce qu'elle n'est pas très naturelle l'air shop de Zangief allez allez Doskoï ah là c'est dur allez ça se punit avec 3-6 normalement ça allez ouais brise lui les couilles allez la garde est bonne petit avantage Keneno c'est pas fait allez bon HK et le KF comme on dit eh bien joué il a caroté le reversal 3-6 avec un saut bas medium kick et c'est donc Donyan qui va aller en deuxième en troisième pardon allez Donyan avec son Ken va tenter de tuer le sumo de Keneno allez on l'encourage Donyan allez Donyan bien joué bon à dos ah là là entière un peu loupée là dessus allez la rigueur sur les entières bien joué ça bon à dos pas de safe jump pas de prise de risque ah là là attention les distances de balayette bien joué bon dragon ça fait pas beaucoup de dégâts parce que ça touche avec la fin mais c'est pas grave au moins ça repousse même pas hésiter à utiliser le dragon gros point allez ouais la super entre les deux bien joué il a temporisé magnifique excellent en fait faut forcément attendre un petit peu pour pas justement faire de reversal donc il connaît bien le timing c'est un timing très permissif d'ailleurs la punition de la super de Honda et en fait justement ça permet de faire des grosses punitions comme ça allez punition du chariot en garde ah là là il n'y a pas de choppé derrière ce bas petit point heureusement pour Donyan qui l'aurait totalement encaissé allez bon à dos là Donyan qui est en train de revenir qui était mal parti ouais bonne balayette allez ça commence à devenir compliqué pour Kenono ouais ouais ça commence à faire des sauts un peu désespérés c'est tellement dur pour Honda sur les boules lentes ouh la punition ratée ça aurait pu être dangereux bien joué les petits points c'est pas mal ça ça démoralise un peu genre c'est un mode ferme ta gueule et là il a carrément terminé par un ferme ta race donc victoire de Donyan sur Kenono bien joué bien joué qui y va ? qui y va ? Haneman alors Haneman il va probablement jouer Ryu voilà il a aussi un bon guile il préfère sortir Ryu contre Ken c'est un très bon choix Ryu marron normalement c'est vrai c'est le même niveau de match-up c'est le même niveau de match-up c'est le même niveau de match-up c'est légèrement défavorable ah finalement il a pris Guile Guile couleur Kotaka Shotten bah gros point ça c'est bien allez Haneman qui a un Guile rigoureux il y a quelques années il piffait mais ça c'est fini ça il a grandi il a mûri allez c'est plutôt bien parti pour Haneman donc il y a je rappelle qu'il y a égalité entre les deux équipes il y a deux morts de chaque côté et il reste trois joueurs en vie ah là Shoryu un tout petit peu trop loin dommage et bien joué patient Haneman qui pousse à l'erreur remporte le premier round c'est loin d'être fini allez Donyan donc dans notre équipe après il reste Rapport Tugay et moi et de l'autre côté il reste easyment des Kunis derrière autant dire que c'est loin d'être gagné pour nous là parce qu'il va falloir les battre les animaux là derrière allez bien joué bonne balayette allez bien joué la chope allez c'est parti save jump allez save jump ouh bien joué sa carotte ah dommage il y a eu le bug airborne sur le 8 c'est dommage allez bien joué bonne sérénité de la part d'Haneman qui a bien fait le taf hein franchement très solide et donc c'est Rapport Tugay qui y va allez Alex tu vas jouer ta griffe oh d'ailleurs j'ai oublé de changer les noms désolé allez Haneman versus Rapport Tugay ouais bien joué la griffe d'entrée oh la la combo max 3 hits c'est incroyable quel exé meilleure griffe de Saint-Font c'est le meilleur joueur de Metsy Blood de Ponchara sur Turdine dédicace à Clownesque allez bien joué là bien sur les entières bonne carotte ça punit ah Haneman il est chaud là putain si Alex si Rapport Tugay perd je suis dans la merde j'ai un strike assez sec à faire j'ai un point de côté en plus je souffle court allez c'est pas mal ça ça revient bien allez pousse à l'erreur pousse à l'erreur allez bien joué ça c'est malin c'est malin allez un route partout Haneman qui joue rigoureusement ça reste un match-up très favorable pour Clowne il faut bien le pousser à l'erreur par contre les sauts comme ça sur un gars qui a la charge c'est mortel allez ça c'est une bonne mise à terre allez allez la glissade ça met à terre pas de phase derrière dommage il y avait moyen de faire un petit scarlet mais c'est pas grave allez la glissade qui est bonne et là il le lâche plus là bien joué oh la 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 choppe audacieuse et là il va essayer de faire une double touche sur un start-up de Sonic Boom c'est très malin avec des moyens points tu peux le faire à très longue distance attention oui c'est ça alors ça fait un quart d'heure qu'il le cherchait et ça a fini par passer bien joué la portugais allez c'est Kuni ou Izimon qui va là Kuni allez Kuni qui déteste jouer contre des griffes il va jouer son Hulkane dans son Ryu allez Kuni prend la suite en avant dernier joueur de son équipe Kuni qui a fini troisième aujourd'hui du LSB bon tournoi il a quasiment éclaté tout le monde d'ailleurs en phase de pool en fait il avait gagné 2-0 contre quasi tout le monde c'était vraiment genre au début de l'arbre il était tout bleu quoi il y avait que des victoires allez bien joué oh Kuni j'ai à peine le temps d'expliquer son parcours en pool tout à l'heure qu'il a déjà gagné le premier round Rappeur Tuguay va-t-il ressortir ça ? essaie de maintenir un jeu bien au sol parce que Kuni punit très bien les Barcelona mal faits donc maintenir un bon jeu au sol un bon jeu de Wisp Punish ça c'est excellent Wisp Punish de poke de pression l'empêcher de sauter l'empêcher de sortir du coin ouais bon dragon ça c'est pas grave ça il suffit de garder c'est pas si dangereux ces phases-là voilà bonne reversal chop ça ça démoralise surtout qu'elle a pas été déchoppée donc gros dégâts et mis à terre allez une double touche et c'est gagné allez Kuni il le sait donc il fait pas de boule allez ça c'est bien pas de prise de risque bien joué parfait excellent verrouillage de match-up par Rappeur Tuguay qui apprend extrêmement vite il joue pas beaucoup au jeu mais il progresse à une vitesse folle ça c'est le mec expérimenté qui joue à plein de jeux de baston ça fait vraiment plaisir de voir ça comme quoi 2x c'est un jeu justement quand on a des bons fondamentaux on peut se débrouiller dessus comme c'est vs 2 quoi à une toute autre échelle allez bien joué ça bon cross down allez Rappeur Tuguay qui fait le taf allez vas-y temporise bas gros point parfait maintenant cherche la double touche avec des MK ouais allez oui c'est ça putain mais Rappeur Tuguay allez EasyMorn en match miroir allez EasyMorn en dernier rempart de son équipe putain on a un Rappeur Tuguay qui fait complètement le taf ça fait vraiment plaisir bien joué Alex allez maintenant tu me l'emballe là ce sac il aime pas le match miroir en plus EasyMorn voilà ça c'est bien joué ça ouais c'est vrai que c'est un match miroir qui paraît très aléatoire mais en fait il est c'est surtout un match miroir le skill requis dans ce match miroir c'est de réussir à récupérer sa charge avec beaucoup de changement de côté allez bien joué là EasyMorn Rappeur Tuguay qui est bien là là ouais bien joué qu'est-ce que c'est passé j'ai pas compris il y a eu un superman punch qui a touché à l'envers et ce moyen point ça c'est un élément de match-up majeur dans le miroir close ce moyen point ça a arrêté pas mal de coups y compris les superman punch qui sont des coups avec des hitbox très avancés allez bien joué ça dans certains cas ça se punit là non ouais là en fait il en abuse EasyMorn oui bien joué bonne punition oh putain il a touché du bout du pied ouais bien joué allez Rappeur Tuguay qui installe un vrai zoning ouais punition assez légère là-dessus mais c'est pas grave ouais bien joué allez rempli défensif les bas moyen point qui ne se touchent pas à bout portant roule la mise à terre c'est dangereux ouais bien joué il se puniche de bas grand point par bas moyen point ouh ça c'est dangereux ça fait beaucoup de dégâts bien joué sans rien à moyen point allez c'est quasiment fini oulala oulala ah bien joué EasyMorn qui revient Rappeur Tuguay qui est passé à 1 pixel de la victoire de Team Battle allez il n'est pas encore gagné avec ce round bien joué bas moyen point cancel Crystal Roll ah oui bien joué ça ça va faire mal ça m'aide en coin oui bien joué fin de cross up ah dommage il aurait pu oui bien joué la Crystal Roll LP qui est juste excellente allez ça va choper oui imperfect Rappeur Tuguay qui est en feu et donc on va faire un match d'exhibition entre Rappeur Tuguay et moi c'est notre victoire et Rappeur Tuguay franchement il assure à mort tu pourras dire le tueur d'EasyMorn tu pourras dire le tueur d'EasyMorn bien joué Alex merci bon on veut une grande chance on demande un grand joueur ouais mais autant il y a d'abord un match d'émission ok ouais mais j'ai mis c'est parti ah 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 Zergat qui ne daigne même pas Sortir son personnage principal En plus c'est vraiment un manque de respect total envers son adversaire Allez C'est bien ça le BMK Allez dès que tu mets au sol De toute façon après le dictateur Faut l'embrouiller avec des devants derrière Rappeur Tuguet Ça c'est pas très garanti mais bon ça passe T'as de la chance Attention au sol MP Très très bon face à Klo Ça aurait pu faire mal ça aussi là le flip 3 points Oh là là mauvais choix De normal en l'air Le sol arrière MP de repli est divin Avec dictateur attention la spéciale Le tour de Zergat Allez on va lancer un